Yaho Billy Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être sur la pile à lire du mois de mai mais tu vas voir qu'elle va être un petit peu différente de d'habitude et de ce que j'ai l'habitude de te présenter sur la chaîne mais ça on va en parler juste après donc juste au cas où, je sais pas si tu vois mais j'ai tenté ce genre de petit tableau n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, c'est du 7x7 c'est ce qu'on peut mettre sur un petit chevalet comme ceux que j'avais fait avec Pikachu qui est là par exemple voilà et je pense en faire aussi parce qu'il y en a pas mal qui m'ont dit avoir un seul en couleur et tout le reste en noir et blanc mais il faut que je trouve des images du coup toutes petites, etc bref, on est pas là pour ça mais juste au cas où je l'avais mis là en plus donc j'en profite pour en parler donc au niveau de cette pile à lire tu vas voir qu'en fait ça fait pas réellement 30 jours et il y a une raison à ça c'est tout simplement que donc moi au moment où je filme on est le 22 avril mais qu'à partir du 4 mai je déménage officiellement sur Bordeaux comme tu le sais peut-être il y a des moments où je vais revenir aussi ici donc à pile à lire, il faut arriver à réfléchir à qu'est-ce que j'emmène sur Bordeaux qu'est-ce que je laisse ici à Bordeaux, ne t'inquiète pas, j'ai un tout petit je te mets une image des titres que je me suis emmenée, c'est des au cas où voilà au cas où j'ai besoin de lire plus de mangas j'ai ça et sachant que là, le moment où je filme cette vidéo je ne sais pas encore totalement au planning de quand je suis à Bordeaux, quand je suis ici pour le mois de mai tu pourrais me dire, oui mais pourquoi tu ne la filmes pas plus tard parce que tout simplement, jeudi, normalement le jeudi ou tu vois cette semaine, jeudi la semaine prochaine pour moi en tout cas je pars jusqu'au mercredi, donc jusqu'au 3 mai en vacances à Dijon et je vais faire donc la convention la Camoucon à Dijon et donc du coup, je ne peux pas non plus filmer la vidéo après parce qu'après je serai sur Bordeaux et pour l'instant, au moment où je filme je n'ai pas encore internet à mon appart je vous ferai une vidéo aussi sur EbiWorld que je vous repartagerai sur les réseaux sociaux de EbiHotaku voire peut-être même que je la reposterai ici pour vous parler de plein de trucs à côté de Youtube, etc. par rapport à mon appart par rapport à d'autres choses qui s'est passées ces derniers mois depuis le début de l'année et c'est à péter des câbles donc voilà, c'est vraiment une petite vidéo, coup de gueule bref, toujours est-il donc là, j'ai pu se viser une vingtaine de jours quasiment parce que, donc, il y a soit les mangas de secours soit aussi, bah, j'ai des titres de manga encore en retard parce que j'ai vu qu'en fouillant le site et tout ça qu'il y avait 2-3 titres que je n'avais pas encore lu qu'il y a des hentai éventuellement des éditions Seiko et que, éventuellement, je peux toujours demander aussi en collab des yaoi parce que là, il y a 2 titres en yaoi mais j'ai beaucoup de retard au niveau des yaoi et donc, du coup, bah, il se peut que j'en demande donc ça, forcément, je ne les ai pas inclus dans ma pile à lire parce que là, j'ai vidé ma pile à lire yaoi des éditions Anna maintenant, il me restera aussi la pile à lire de Taifu mais c'est pas une urgence Taifu, voilà je vais d'abord te présenter les 2 mangas qui partiront obligatoirement avec moi sur Bordeaux donc là, alors, désolé si t'entends la porte claquer c'est juste qu'il y a du vent, etc et donc, à l'intérieur de la maison, ça fait des réactions bref, donc je te montre d'abord les 2 mangas que j'emmène absolument avec moi à Bordeaux là, le 4 mai et, en fait, je les emmène tout simplement parce que je n'ai pas l'intégrale et que, vu que je vais vivre, du coup, sur Bordeaux ça serait bien plus facile pour moi pour compléter les séries en même temps que je les lis on a d'abord, moi j'ai les 2 premiers tomes de Épouse-moi, Hatsumori la série s'est terminée en avril en 6 tomes donc, j'ai les 2 premiers et après, je peux aller, du coup, soit mangaka, tamola, album, à ce que je veux sur Bordeaux, c'est davantage du coup, vous m'achetez la suite et donc, au moins, j'ai les 2 premiers tomes et je verrai après sur le tas pareil, j'ai aussi le tome 1 de Wombs si je le prononce bien la série est en 5 tomes cette première partie enfin, Wombs est en 5 tomes et j'en profite juste pour le placer parce que j'aurais fait un TikTok mais je le place aussi sur Youtube dans la vidéo achat du mois de, du coup, d'avril je ne t'ai pas montré mais j'ai reçu, vraiment, du coup là, il y a quelques jours en début de semaine j'ai reçu Wombs Cradle si je le prononce bien et c'est, en fait, une autre histoire en rapport avec Wombs mais tu n'es pas obligé d'avoir lu cette série pour lire celle-ci donc ça, c'est un avantage mais moi, étant donné que celle-ci est déjà sortie je veux le lire comme ça, je le présente et je donne un avis et vu que celui-ci vient de sortir je pourrais en parler sachant qu'il est en 2 tomes donc ça me permet aussi d'atteindre que le deuxième tome sorte pour faire une vidéo entière dessus ça, il faut que je demande à Cindy si c'est ok mais honnêtement, à Kata l'avantage, c'est qu'on ne nous demande rien on nous demande juste de dire maintenant sur un Discord quel titre on veut et c'est tout on ne nous dit pas de délai on ne nous dit rien du tout mais moi, j'aime bien quand même demander autorisation de certaines choses comme ça donc voilà ça, je l'ai et donc j'attendrai d'avoir le tome 2 pour le présenter et donc en attendant je vais essayer de lire ça pour savoir vraiment si j'aime ou pas aussi l'univers mais même si je n'aime pas celui-là je tenterai quand même l'autre on ne sait jamais donc ça, c'est ce que j'emmène avec moi du coup à Bordeaux là, le 4 quand je... bref donc ensuite lui aussi, il va partir avec moi c'est le tome 1 de Gourmet Détective je crois que le tome 2 est déjà sorti et à savoir que lui en fait, j'ai attendu pour le lire parce que c'est de Akiko Higashimura et cette mangaka a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oeuvres disponibles en France pas forcément chez les éditions Delco parce que là, c'est un Delco mais chez d'autres éditions comme le Lézard Noir et je crois que Akata aussi donc je voulais faire une vidéo critique tome 1 de tous les titres que je n'ai pas encore lu de cet auteur et donc voilà je suis en train même de me demander on va vérifier ça ensemble c'est ça voilà pourquoi j'avais acheté aussi donc l'abonné Ali Getschan voilà pourquoi aussi j'ai acheté Princess Jellyfish donc Princess Jellyfish du coup je vais le rajouter avec moi et je vais l'embarquer avec moi à Bordeaux donc voilà je sens que ça va tomber tout ça mais c'est pas grave ensuite je me suis pris une petite série courte enfin j'ai surtout tapé dans tous les petits trucs courts comme ça que j'avais j'ai le j'ai craqué je crois en début d'année il me semble pour les deux tomes parce que c'est une série en deux tomes de Attaque des Titans Lost Girls voilà alors sachant que j'ai fait Attaque des Titans en animé j'ai très très peur du coup de faire Attaque des Titans même si c'est une histoire à côté en manga mais je vais tenter l'histoire et je vais tenter le truc alors ne me sortez pas du coup un truc genre ah mais peut-être que tu vas te mettre du coup au manga Attaque des Titans non non je fais jamais les deux les gars ensuite des petits one shot sympa mais comme ça je peux les présenter facilement les lire facilement je suis à la maison je suis à Bordeaux on s'en fout un bouquin une journée c'est fait on a l'arrachère de Akata qui est un one shot en plus je crois que voilà transidentité donc je vais me dépêcher de le lire parce que j'aimerais le présenter du coup pour tout ce qui est LGBT ensuite il y a ce titre que j'avais acheté j'avais lu il y a très longtemps je l'ai présenté à l'époque la vidéo doit même peu être disponible il me semble c'est pourquoi je galère toujours en amour je sais plus si je faut que je vérifie si il y a encore la vidéo ou pas mais j'avais adoré ce titre parce qu'en fait c'était un pourquoi je galère toujours en amour c'est une histoire un chapitre une histoire mais c'est par exemple version la fille trop bonne copine la fille trop sérieuse la fille trop parfaite la fille qui fantase un peu trop la fille fan girl de l'extrême la fille trop ordinaire etc et c'est donc des filles qui galèrent en amour version donc tout ça et j'avais trouvé ce titre juste génialissime il est parfait en plus pour les jeunes etc je crois qu'il vise un public 12 plus si je dis pas de bêtises et justement il est parfait pour les jeunes comme ça je le trouve génial et je trouve que c'est la petite lecture pas mal pour normalement c'est plus à garder pour l'été mais moi ça sera plus une recommandation pour cet été donc il faut que je le dise avant donc on continue en ce qui concerne cette pile à lire avec les deux yaoui du mois mais que je vais lire ce mois-ci plutôt mais en même temps ça fait 4 volumes on a Iron 2 parce qu'il y a une suite et on a Malti Kiss parce qu'il y a une suite aussi qui s'appelle Malti Kiss More qui veut dire plus en anglais et donc du coup je vais enfin lire ces deux titres et pareil ça ils viendront avec moi à Bordeaux parce que tout simplement c'est plus facile si je veux le tome 2 j'ai qu'à sortir entre parenthèses mes doigts du FIAC et tout simplement aller en ville je suis pas trop loin de tout ce qui est album mola tout ça je suis assez proche quand même du centre-ville même à pied de toute façon j'adore marcher ça me gêne pas du tout je peux marcher beaucoup dans une journée ça me gêne pas donc voilà je lirai ça et donc je pourrais continuer ensuite il faut quand même des hentai donc je vais te présenter tout simplement les méandres de l'adultère je te mets une image ici attends non ça c'est un peu trop gros ouais on voit plus l'image du tout du tout ouais disons que c'est cette couverture là avec cette madame là les méandres de l'adultère voilà comme ça c'est une fille avec un dans une scène à l'extérieur de nuit etc mais donc il me reste les méandres de l'adultère à lire et j'aurais terminé en ce qui concerne les hentai que j'avais à la maison et pour terminer en ce qui concerne cette pile à lire je me le suis placée mais honnêtement je pense que je vais le retirer pour du coup pouvoir lire le prince et jillifi chez le titre de l'auteur mais sinon je me suis pris Space Chef César si je prononce pas César peut-être de Boshi donc l'auteur qui a fait Sunkenrod et par exemple d'Auteur Stone je me le suis pris donc du coup je l'ai acheté en avril le mercredi 19 je pense le lire mais honnêtement je pense aussi le retirer la pile à lire pour relire du coup tout ce qui est du coup la mangaka Akiko ça qui a écrit donc Gourmet Détective et Princesse Jellyfish etc etc et donc après je terminerai le mois je pense avec du Mégane Anna voilà cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas comme d'ailleurs je pense que tu connais la chanson on like, on commente, on partage n'hésite pas à me dire du coup quelles sont toi tes lectures pour ce mois-ci quelles sont les lectures que je t'ai présentées qui peuvent éventuellement t'intéresser ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait si on sait de grands rectangles rouges dessous mes réseaux sociaux et mon compte Winited et mon compte Twitch ma précédente vidéo ici une précédente vidéo que je te mets en recommandation et une autre par là sur ce à bientôt et faites de bonnes lectures et faites de bonnes lectures